Dans le cadre de ces missions, la Fédération Hospitalo-Universitaire Prevent Heart Failure s'attache à sensibiliser le corps médical et le grand public sur l'insuffisance cardiaque et plus particulièrement l'insuffisance cardiaque chez les moins de 50 ans. Depuis 2013, près de 1,5 million de Français ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Parmi eux, plus de 70 000 sont jeunes, moins de 50 ans, et cette proportion est en augmentation constante. De plus, 75 % de ces jeunes patients sont réhospitalisés dans les 2 ans. Il s'agit d'une population à haut risque avec un fort besoin médical. Agir sur le diagnostic, c'est prévenir les hospitalisations et améliorer le pronostic. L'insuffisance cardiaque ne se limite pas aux personnes âgées ou ayant des antécédents familiaux. L'insuffisance cardiaque peut affecter les populations d'âge moyen et les plus jeunes. D'autant plus que les facteurs de risque cardiovasculaire et métabolique sont de plus en plus fréquemment observés chez ces patients. Un diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge, une meilleure acceptation de la maladie par le patient, ainsi qu'un meilleur pronostic. Aujourd'hui, avec une prescription d'un dosage de NT Pro BNP et en vous appuyant sur les questionnaires de dépistage des symptômes que la Fédération met en ligne, vous pouvez rapidement et facilement identifier une insuffisance cardiaque et diriger votre patient vers un cardiologue pour la pause finale du diagnostic. Chez les 18-50 ans, les symptômes les plus fréquents sont la fatigue et l'essoufflement, et dans un second temps, une prise de poids rapide souvent liée à l'apparition d'œdème. Alors, gardez toujours à l'esprit qu'un patient de moins de 50 ans peut aussi être atteint d'une insuffisance cardiaque.